Bonjour à toutes et à tous, j'avais envie de vous proposer aujourd'hui une méditation guidée pour trouver votre animal totem. Je sais que c'est un thème qui intéresse beaucoup de personnes. Avant de commencer, peut-être parler un tout petit peu de qu'est-ce que c'est un animal totem. Un animal totem, en fait, c'est un esprit animal qui va nous guider. Dans les sagesses amérindiennes, ils appellent ça les animaux médecines, les animaux totems. Chaque individu, en fait, se voit attribuer ce qu'on appelle un totem. Le totem, c'est l'esprit de l'animal, son énergie qui va nous guider et qui va nous apporter des enseignements. Nous avons tous un ou plusieurs animaux totems. D'ailleurs, je pense qu'on en a effectivement plusieurs qui vont nous guider dans des périodes de notre vie. Pour trouver son animal totem, en fait, il faut faire une méditation que je vais vous proposer. Tout en sachant que cette méditation n'est pas préparée. C'est-à-dire que je laisse venir ce qui me vient pour vous emmener dans ce voyage. Parce que trouver son animal totem, c'est faire un voyage à l'intérieur de soi-même. Et je vous propose d'embarquer avec moi dans ce voyage. Vous pouvez refaire cette méditation plusieurs fois pour trouver différents animaux totems. Ou peut-être juste comme base pour vous connecter à votre animal totem. Si vous en avez le besoin, puisque vous pouvez, à chaque fois que vous le souhaitez, vous connecter à lui pour recevoir son énergie, recevoir ses enseignements, recevoir ses guidances. En complément de cette méditation, une fois que vous aurez trouvé votre animal totem, je ne peux que vous conseiller de compléter ceci par un jeu de cartes. Donc soit l'oracle du peuple animal de Arnaud Rioux, qui est très chouette. Ou bien les cartes médecines, découvrir son animal totem de Jamie Sams et David Carson. Il est très chouette également. Il est un petit peu plus proche des sagesses amérindiennes. Ça dépend de votre énergie. Pour choisir le jeu de cartes qui va vous accompagner, je vous conseille de sentir lequel vous appelle davantage. Nous sommes donc partis pour ce voyage au cœur de vous-même, pour découvrir votre animal totem. Alors je vous propose de trouver un endroit confortable. Asseyez-vous. Asseyez-vous confortablement, avec les deux pieds au sol. On va se poser dans son fauteuil. Et on va d'abord commencer par se détendre. On va détendre toutes les parties de notre corps, en partant de la tête jusqu'en bas des pieds. On va détendre le front. Dérider le front. Décrisper les petits muscles autour des yeux. Relâchez. Ce qui d'habitude est toujours un peu tendu. Relâchez les mâchoires. Desserrez les dents. Laissez tomber les joues. Peut-être que votre bouche va s'entrouvrir. Sentir votre cou. Est-ce qu'il est droit ? Est-ce que ma tête est centrée au-dessus de ma nuque ? Est-ce qu'elle penche un peu plus à gauche ou un petit peu plus à droite ? On ne va rien chercher à modifier, juste à constater, à détendre. Détendre les épaules. Les bras. Les avant-bras, les mains. Qui peut-être reposent sur une surface, que ce soit vos cuisses ou le fauteuil. Et juste prendre le temps de conscientiser les points de contact de ses bras. Avec la surface. Sentir. Notre corps. Notre corps physique. Qui est là. On va sentir aussi les points de contact de notre dos. S'il y en a, avec un fauteuil. Bien s'appuyer. Revenir dans le corps. Prendre une grande respiration et relâcher au niveau de la cage thoracique. Vérifiez que votre respiration est ample. Relâchez le ventre. Relâchez les intestins. Le bassin qui est déposé sur le sol, sur le fauteuil. Prendre conscience de nos deux ischions qui sont les points de contact avec le sol. Qui s'ancrent. Les cuisses au contact avec le fauteuil ou avec le sol. Qui se détendent, qui se déposent, qui s'alourdissent. Et puis, nos jambes, détendues, relâchées. Jusqu'à nos pieds, qui sont en contact avec le sol. Et on va bien sentir. Chaque endroit où notre voûte plantaire touche ce sol. Se relient à la terre. Le corps, la matière. Je suis présent. Et de ces points de contact vont partir des racines. Mes pieds se prolongent par des racines qui vont s'enfoncer le plus loin possible dans le sol, mais aussi dans la largeur. Comme les racines d'un grand chêne. Racines. S'enraciner. Se relier à la terre. Se relier au vivant. Mon enracinement, mon ancrage qui est ma protection. Qui me permet de rester ici et maintenant. Et puis, cette sensation d'arbre va remonter dans tout mon corps. Mes jambes jusqu'à mon bassin deviennent un tronc. Et mon buste qui s'affine de plus en plus vers le haut pour devenir les branches au niveau des bras. Les branches qui s'épanouissent. qui s'ouvrent pour recevoir tout le haut de mon corps est épanoui dans une réceptivité. Je suis ouvert. Je suis connecté au ciel. Je suis connecté au ciel tout en étant enraciné, ancré et en ayant ma structure droite. ma structure, mon tronc d'arbre qui est peut-être ma colonne vertébrale. Et essayez de visualiser cette colonne vertébrale comme une colonne vertébrale. Comme une colonne vertébrale. Comme une colonne vertébrale. Une colonne vertébrale. Une colonne vertébrale qui fait l'équilibre entre mes pieds et ma tête, entre le ciel et la terre. Maintenant que je suis prêt, ancré, aligné et connecté, je vais prendre le temps d'écouter tous ces petits bruits que d'habitude je n'entends pas. parce que ma tête parle trop. Ici et maintenant, je me donne un temps pour écouter, pour entendre. Et avec cette écoute, mon corps se met à percevoir mon environnement lui aussi. Je ressens l'ambiance du lieu dans lequel je suis. Je suis dans le moment présent. Et en partant de là, de celui-ci et maintenant, je vais visualiser un chemin qui s'ouvre devant moi. Observez-le. À quoi est-ce qu'il ressemble ? D'une méditation à l'autre, il peut changer, il peut être différent. Je prends le temps de l'observer pendant que je marche. Quelle est l'ambiance ? Qu'est-ce que j'entends ? Qu'est-ce que je sens ? Et je vais marcher jusqu'à voir cet arbre. Peut-être qu'il est le seul. Peut-être qu'il y en a plein d'autres, mais c'est cet arbre. Je sais que c'est lui. Il est très particulier. Il m'appelle. Alors je me dirige vers lui et je vais poser ma main sur son tronc. Et je me connecte. Je peux poser une main sur mon cœur en même temps et sentir les battements de mon corps, de mon cœur. Et la main posée sur cet arbre en même temps que ma main posée sur mon cœur. Je me synchronise à lui. Et je finis par rentrer dans l'arbre à force d'être synchronisée avec. Et dans cet arbre, c'est comme s'il se prolongeait sous la terre par un tunnel. Un tunnel qui, pour le moment, est noir. Alors, observez les sensations et les émotions que cela fait naître en vous. Ce tunnel noir. Et peut-être que vous pouvez commencer à marcher dans ce tunnel vers quelques pas. dans le noir. Quand tout à coup, vous sentez une présence à côté de vous. Il y a quelqu'un, il y a un animal qui marche près de vous. Connectez-vous à lui. qu'est-ce qui est-il ? Et surtout, quelles sont les émotions que vous ressentez avec lui ? Peut-être que vous arrivez au bout du tunnel, dans cet espace où vous pouvez enfin le découvrir. À quoi est-ce qu'il ressemble ? Qui est-il ? Il est là, il est là pour vous. C'est votre guide, votre animal totem. Alors prenez-vous le temps d'échanger peut-être avec lui. S'il passe sous forme de mots, sous forme d'émotions et de sentiments. Comment s'appelle-t-il ? Quel est son message pour vous ? Qu'est-ce qu'il souhaite vous dire ? Sous-titrage ST' 501 Prenez le temps de connecter avec lui autant que vous en avez besoin. Marchez avec lui, dansez avec lui. Remerciez-le d'être là pour lui. Parce qu'il est là depuis des années. Il est avec vous, il vous guide. Il est présent. Il vous donne de la force. Il vous accompagne. Merci d'être là pour moi. Merci de me montrer et de me guider. à partir de maintenant, votre animal totem sera disponible pour vous délivrer ses messages quand vous prendrez le temps de vous connecter avec lui. Son énergie vous entoure, vous enveloppe et vous amène à des prises de conscience. Chaque animal totem a sa particularité. Alors, vous pouvez le remercier d'être là et d'être lui. et puis, vous pouvez lui dire au revoir. En lui demandant si peut-être il peut vous faire un clin d'œil et un signe à se manifester dans votre vie. comme pour vous donner une validation de ce qui vient de se passer. Une fois que vous avez terminé cette rencontre avec lui, vous pouvez remonter le tunnel. Prenez bien le temps et revenez dans cet arbre du début. À nouveau, une main sur le cœur, sentir vos battements de cœur. remercier l'arbre et sortir. Vérifiez votre ancrage et peut-être refaire un petit check-up de tout votre corps pour vérifier que vous êtes bien revenu ici et maintenant dans le moment présent. La tête, les épaules, la poitrine, le ventre, le dos, les cuisses, le bassin toujours au contact avec le sol, avec les fauteuils, les jambes qui touchent le sol, l'ancrage. Puis, quand vous êtes prêt à votre rythme, vous pouvez ouvrir les yeux. Merci d'avoir partagé ce voyage avec moi. Je vous souhaite de cheminer accompagné par votre animal totem et de partager de beaux moments avec nos animaux. Abonnez-vous. comme je vous met perpetrant